Notre Père et notre Dieu, dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ, nous nous rassemblons encore ce soir pour penser à ton royaume et à ce que nous pouvons faire pour le bien-être de tes enfants. Nous vivons un temps où beaucoup de prophéties sont en train de s'accomplir et la Bible nous parle, et ton prophète nous parle des jugements qui doivent frapper la terre et ces jugements vont frapper l'eau ça va frapper le soleil ça va frapper l'environnement et ça va amener beaucoup de morts beaucoup de gens vont mourir Seigneur notre Dieu mais pendant que toutes ces choses doivent se faire tu sais comment épargner tes enfants dans tous les âges tu as toujours pourvu un moyen pour sauver tes enfants c'est pour cela Seigneur en ces temps aussi tu nous as envoyé un message et parfois nous ne faites pas attention à toutes ces choses et nous tombons dans beaucoup de maladies, la mort et toutes ces choses Seigneur mais donne-nous de la sagesse, donne-nous de l'intelligence pour que sur base de la parole de la sagesse nous puissions fuir ces jugements et c'est pour cela Seigneur sois avec nous pendant ces réunions que j'ai remis en traitement et ni tes filles Seigneur sois avec elles et tu les raccordes la sagesse, l'intelligence la persévérance dans cette Bible nous pouvons voir combien et comment les femmes ont sauvé des familles les femmes ont sauvé toute une nation et ce que tu as fait dans la Bible tu es le même Dieu pour sauver, pour délivrer à travers de tes filles qui ont compris la parole et qui peuvent sauver toute une génération Seigneur nous remettons tout entre toi au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Bonsoir les mamans nous allons nous tenir debout merci d'être venus nous allons lire Proverbe 31 Proverbe 31 Proverbe 31 verset 10 verset 10 allons jusqu'au verset 31 on est en train de parler de maman une maman une femme vertueuse ma maman c'est ce qu'elle peut être capable de faire elle a une grande responsabilité une maman verset 10 qui peut trouver une femme vertueuse elle a bien plus de valeur que les perles le coeur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse elle est comme un navire marchand elle amène son pain de loin elle s'élève lorsqu'il est encore nuit et elle donne de la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes elle pense à un champ et elle la quai du fruit de son travail elle plante une vigne elle scinde et force ses reins et elle affermit ses bras elle sent que ce qu'elle gagne est bon sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit elle met la main à la kiné et ses doigts tiennent les fuseaux elle tend la main au malheureux elle tend la main à l'indigent elle ne craint pas la neige dans sa maison car toute sa maison est vêtue de cramoisie elle veut vêtements de fin lin et de pourpre son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays elle fait des chemises elle les vend elle les livre de ceintures aux marchands elle est revêtue des forces et de gloire et elle se rit de l'avenir elle ouvre la bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue elle vient sur ses passées et elle ne mange pas les pains des paresses ses fils s'élèvent et la disent heureuse son mari s'élève et lui donne de louanges plusieurs filles ont une conduite vertueuse mais toi tu les surpasses toutes la grâce est trompeuse et la beauté est vaine la femme qui s'incrait l'éternel est celle qui sera louée récompensée là du fruit de son travail et qu'aux portes c'est la loup ok merci j'espère que les expériences ça se passe bien petit à petit on échoue un peu et puis on se relève je me rappelle quand j'ai eu ma première voiture Mazda j'ai appris un peu à conduire et puis après il y a eu dans le véhicule de temps en temps des pannes mais ça m'avait beaucoup aidé pour bien connaître mon véhicule et plus tard moi même j'étais capable de réparer le véhicule parce que à cause des pannes et des problèmes qui arrivaient je suis arrivé à bien maîtriser et de l'aimer parce que quand il y avait des pannes qui venaient à un moment dès que je commençais à me décourager il me disait mais ça c'est une très très mauvaise voiture alors que tout le monde disait que c'était un très bon véhicule alors quand il y avait des pannes je me découragais je me disais mais ça c'est un truc bizarre mais plus j'ai maîtrisé j'arrivais à moi même à réparer les pannes alors j'ai aimé ce véhicule et c'est ainsi la vie ici sur terre c'est ça la vie sur terre Dieu avait placé Adam et Ève sur la terre et quand il les a placés ils vivaient très bien il n'y avait pas de problèmes il n'y avait pas de pluie il n'y avait pas tout ça Dieu a dit Adam cultive et garde mais après il lui a dit ne touche pas en l'ordre de la connaissance du bien et du mal le jour où tu toucheras tu mourras et puis il a inauguré le mariage si il avait obéi à la parole il allait cultiver il allait tout faire simplement il n'y aurait pas eu de problème il n'y aurait pas eu de problème mais quand il est allé toucher quand il a péché alors la mort est entrée ils ont été chassés hors du jardin alors nous sommes entrés dans une autre alliance et dans cette alliance où nous sommes entrés Dieu a dit ce qui va nous arriver il a dit il a dit d'abord au serpent toi tu vas commencer à ramper tu vas manger la poussière de la terre je mettrai une imitié entre tes enfants et les enfants de la femme auparavant il ne rampait pas il ne rampait pas il marchait il était l'animal le plus proche de l'homme il parlait il était très intelligent très intelligent mais après la désobéissance on est entrés dans une autre alliance nous sommes entrés dans une autre alliance la femme il dira j'augmenterai la souffrance de tes grossesses qui enfantera avec douleur elle pouvait accoucher avant normalement simplement il n'y a pas de problème mais dans cette alliance il y aura plus de douleurs il y aura un peu plus de souffrance tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi ça c'est pour la femme et pour l'homme qui pouvait dire au soleil dire aux plantes toi plante quitte là-bas elle va te planter là-bas tout allait très simple il pouvait travailler facilement mais maintenant Dieu dit à l'homme puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre tu n'en mangeras pas à cause de cela le sol sera maudit à cause de toi ce n'est pas toi qui sera maudit mais le sol c'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie c'est durement il faut travailler dur pour que tu puisses tirer la nourriture alors qu'avant les plantes vont pousser c'est ta nourriture mais maintenant maintenant tu dois travailler dur pour que tu puisses tirer de ce sol ta nourriture ça ne suffit pas ça les sols te produira des épines et des ronces et tu mangeras l'herbe de champ c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris maintenant tu vas chercher la nourriture mais ça ne sera pas toujours facile tu vas tu vas planter tu vas cultiver mais ça ne produira pas tout le même jour facilement il y aura des épines il y aura des ronces il y aura des chardons mais ne te décourage parce que tu dois avoir la nourriture quand tu verras que tu as sémé et qu'il y a de mauvais herbes qui poussent enlève ceux qui font les chants ils savent ils savent tu vas sémé et tu verras que la terre va te produire un peu des épines de mauvais herbes ou bien des insectes vont venir ou bien des autres animaux vont venir pour déranger ne te décourage pas alors toi enlève les ronces enlève les épines tu chasses les mouches tu chasses tout ça tu enlèves les herbes jusqu'à ce qu'à la fin tu vas avoir l'aliment tu vas avoir les fruits et tu vas les fruits et c'est à la sueur de ton visage donc avec cette alliance ça montre que dans tout ce que nous devrions faire tu vas rencontrer quelques difficultés tu vas rencontrer un peu de l'opposition tu vas rencontrer ah mais ça n'a pas marché mais pourquoi tu vas te décourager c'est dans tous les domaines dans tous les domaines comme pasteur c'est la même chose tu vas prêcher même si c'est une bonne parole mais il y aura des épines il y aura des rangs il y aura des insectes il y a des démons qui vont combattre tout ça si toi tu dis non 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 il faut que quand je prêche il faut que tout marche toujours bien 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 c'est bien bien c'est fini tu n'auras rien du tout et dans Matthieu chapitre 13 la bible nous parle comment on sème la sémence tu vas te retrouver avec tout ce terrain dans Matthieu chapitre 13 la bible nous dit écoutez donc verset 18 la parabole du samar la sémence qui est tombée sur le chemin c'est quelqu'un qui écoute la parole et qui ne la comprend pas le malin vient et il enlève ce qui a été sémé dans son coeur donc sûr pendant que vous sèmez la parole il y aura quelqu'un qui va recevoir la parole qui reçoit la parole mais après il ne comprend rien ça ne lui dit rien et le diable vient il enlève tout ça il rentre il va regarder la télévision il rentre là-bas on lui dit quelque chose et puis il lui dit c'est fini il y a celui qui a reçu la sémence dans les endroits pireux c'est celui qui entend la parole qui la reçoit avec joie mais il n'a pas de racines dès qu'il survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole il est trop une occasion de chier dès qu'il y a une épreuve qui arrive moi j'ai pensé en croyant ça tout va bien marcher j'aurai du travail demain j'aurai les bébés demain tout va pousser demain mais comme ça ne vient pas mais comme il y a cessé j'abandonne et il abandonne parce que lui il pensait que comme j'ai reçu tout doit aller tout droit il y a l'autre aussi qui reçoit la sémence parmi les épines c'est celui qui a reçu la sémence parmi les épines donc la parole est tombée là où il y avait des épines alors c'est celui là qui reçoit la parole les soucis du siècle la séduction des richesses étouffe la parole la bonne sémence mais là où la sémence est tombée il y a des épines il y a des ronces il y a des chardons il y a des mauvais herbes au lieu d'enlever non il laisse tout ça mais comment ça ne pousse pas les mauvais herbes ça tuait la sémence c'est celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre c'est celui qui entend la parole et qui la comprend il porte la parole un grain en donne cent soixante avec persévérance donc tout ça ça nous montre que quand il y a un travail à fin il y en a qui se découragent il y en a qui s'en vont mais celui qui va persévérer c'est celui qui obtiendra les résultats c'est celui qui va avoir les résultats c'est celui qui sera béni donc c'est la même chose avec la parole de Dieu si c'est la parole alors je la crois j'obéis et je me mets au travail j'applique la parole et quand j'applique la parole il peut y avoir Dieu n'est pas un magicien Dieu n'est pas un magicien pour nous apprendre la patience pour nous apprendre la foi pour nous apprendre la persévérance il y a parfois il laisse du temps il veut que nous puissions apprendre il veut que nous puissions persévérer il y en a parfois il fait un miracle Dieu il fait un miracle au même moment un miracle il est Dieu il le fait il le fait là où c'est impossible il le fait il a donné à Abraham un enfant mais cet enfant qu'il a donné à Abraham cet enfant n'est pas n'est pas le même jour Sarah a reçu la grossesse c'était un grand miracle à l'âge de 90 ans Sarah a eu un enfant cet enfant il a grandi dans les seins de Sarah neuf mois pendant neuf mois même Jésus lui-même Marie est tombée enceinte ce n'est pas le même jour que l'ange est venu le même jour la grossesse a grandi le lendemain il est allé accoucher neuf mois c'est un miracle un grand miracle neuf mois et les gens ne pouvaient pas comprendre donc notre Dieu en ce temps de la fin quand vous obéissez à la parole vous perséverez avec la parole vous verrez le miracle vous verrez le miracle ce qu'il va faire et je crois au miracle et encore une fois comme je parle avec vous les mamans c'est très très important que vous compreniez dans la pensée les jours prochains vous parlez les femmes de la foi les femmes de la foi si c'était les hommes on va parler des héros comme les français nous disent pour les femmes on va parler des héroïnes les femmes héroïnes parce que dans cette Bible on nous parle des femmes de la foi et ces femmes de la foi à cause de leur foi à cause de la révélation qu'elles ont reçu à cause de l'amour qu'elles ont eu pour elles ont sauvé leur famille elles ont sauvé les tribus elles ont sauvé des peuples elles ont sauvé leurs enfants et toute une génération des femmes ce sont ces femmes dont on nous parle dans le proverbe chapitre 31 malheureusement aujourd'hui au temps de la fin c'est rare de trouver ces femmes parce que ces femmes ont été amenées loin par les diables il y en a très très peu qui vont avoir la révélation et c'est pour cela que Dieu vous a envoyé un message c'est pourquoi le message a été un peu très dur envers les femmes pour tirer la femme parce que elle a une responsabilité extraordinaire une plus grande responsabilité à un moment donné plus que l'homme plus que l'homme elle va faire beaucoup pour sa responsabilité elle joue un grand rôle dans l'humanité dans tous les domaines si elle comprend elle peut faire des grands jokébed c'était une maman si elle avait compris si elle n'avait pas compris le temps dans lequel elle vivait si elle n'avait pas compris comme les autres femmes elle allait livrer son enfant son enfant Moïse allait mourir si Moïse était mort c'est fini le peuple n'allait pas être sauf Dieu donne une responsabilité et cette femme a compris et c'est comme ça qu'elle a protégé l'enfant c'est comme ça qu'elles ont construit l'arche c'est comme ça qu'elles sont allées mettre ça dans l'eau il y a une fille aussi qui a conduit sa grande soeur Myriam Myriam accompagné ce n'était pas Aaron qui accompagné ou quelqu'un d'autre c'était Myriam regardez de l'autre côté aussi c'était la fille des pharaons une femme qui a vu ce garçon voilà Myriam la femme qui se tient mais où est-ce qu'on peut trouver la mère pour nourrir cet enfant Myriam va avoir la révélation elle va rentrer chez la maman on va amener la maman et voilà dans la maison de pharaon la maman de Moïse nourrir son enfant dans la maison de pharaon et nous voyons dans tout ça ce sont des femmes Jokebel Myriam la fille des pharaons les femmes et Moïse a grandi et à cause de ces trois femmes Moïse a grandi Moïse a sauvé tout un peuple Moïse a accompli la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham et ta postérité vivront 400 ans et je vais le libérer et pour libérer Dieu a choisi des femmes qui ont compris le temps dans lesquels elles vivaient et que malgré les difficultés malgré qu'on tuait tous les autres enfants ces mamans ont joué un rôle dans la maison Myriam dans les mille la fille de la pharaon à la fin et joker bed qui entre encore en jeu la femme pour accomplir la prophétie et c'est très très important on peut voir Rebecca elle a eu la révélation elle était enceinte et Dieu lui a dit il y a des jumeaux et ses deux enfants il y a le cadet qui sera spécial c'est celui qui va dominer Rebecca a entendu ça quand les enfants sont nés il a vu Jacob comment il était persévérant il a vu Jacob comment il a arraché les droits d'Enes Rebecca a compris que j'ai un travail à faire et quand Isaac devait mourir Rebecca la maman ne pas rester comme ça elle a compris que j'ai quelque chose à faire dans l'histoire du salut j'ai quelque chose à faire elle a compris ce que Dieu lui avait dit et au lieu qu'on puisse bénir Esaü parce que Isaac a parlé à Esaü va me préparer la Esaü mais maman la maman Rebecca compris que la bénédiction n'est pas à Esaü c'est à Jacob je dois approcher Jacob vient papa vient c'est toi qui dois recevoir la c'est toi que Dieu a préparé pour la Esaü d'ailleurs il a vendu les droits des mères alors c'est toi qui a droit c'est chercher le jubil je viens ici je vais préparer et tu vas les donner à maman quand j'irai papa va reconnaître et tout ça il va faire mon fils c'est que moi j'étais dit de faire s'il y a une malédiction que ça tombe sur toi fais ce que moi j'étais jacob a écouté maman jacob est parti il a fait ce que sa maman voilà jacob a reçu la bénédiction et dieu après a confirmé ça il a changé le nom de jacob et son nom est devenu comment israel et même pour son mariage il est allé se marier dans le monde il a pu des femmes à gauche à droite mais rebeca concernant jacob la vie jacob a grandi rebeca n'était pas tranquille il y avait des filles qui commençaient à tourner quand jacob allait dehors il y avait des femmes des filles rebeca dit isaq je vois jacob je vois les filles d'étienne et jacob si il est arrivé que jacob aille prendre une fille comme ça que jacob c'est jacob 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 isaq regarde faites attention parlez à jacob il a déjà grandi il doit s'est marié moi je n'aimerais pas qu'il aille tomber quelque part et que la bénédiction de dieu la promesse de dieu puisse s'annuler isaq regarde bien jacob c'est la maman si la maman n'avait pas fait ça papa n'allait rien faire papa il était à la maison et isaq il a appelé jacob jacob attention maman vient de me dire je vois que tu es là je t'ai marié je t'ai marié je t'ai l'a l'oncle tu trouveras une femme là pas ici à maman jacob a écouté il est allé au lycée marié voilà dieu est avec lui la nuit dieu va descendre pour dire à bra c'est que sara dit chasse l'enfant je le bénirai mais pas ici chasse cet enfant et paul va prendre ça dans galat pour montrer chasse l'esclame de son fils pour pour n'a kota lisa ben n'a mou mou n'a mou n'a 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 e sara a sauvé la poste une femme moi si bat che ba a sauvé salomon salomon qui était là l'enfant promis il y avait absalom il y avait adonija qui ont commencé à être jaloux ils ont appelé les militaires ils ont appelé joab c'est moi c'est heureusement il y avait maman qui était là qui a dit mon seigneur c'est toi qui avez dit que salomon c'est celui sera l'héritier mais dehors là-bas tous les peuples sont là-bas mon seigneur qu'est-ce qu'on va faire toi qui est près de mourir nous allons rester dans une confusion terrible mon seigneur lève-toi dis un mot et voilà david va s'éteindre il va aller parler et envoyer l'animal pour la royauté tout ça on va proclamer salomon roi voilà les problèmes étaient réglés une maman qui comprend qui entreprend il y a eu tamar il y a eu ruth qui a compris il y a eu esther qui a compris qui a sauvé son peuple il y a beaucoup de femmes comme ça il y a jael dans la bible qui a sauvé et je crois que s'il y a eu des femmes on nous parle de susanne wesley qui a aussi sauvé qui a fait des grands miracles très intelligents qui a élevé 17 enfants et de ces enfants deux sont devenus de grands hommes un grand chanteur jusqu'au jour un grand réformateur jusqu'au jour si dieu en a eu à travers les anges dans ces derniers jours il a besoin des femmes pour pouvoir sauver ce monde il a besoin d'une épouse des femmes qui comprennent et soyez parmi ces femmes qui comprennent pas des femmes lâches qui la beauté du monde de ma qui a la fin c'est l'enfer on a besoin des femmes courageuses qui vont aller dans le sens inverse le sens inverse c'est parce que maintenant nous partons parce que nous sommes en train de partir et vous savez qui ont déjà voyagé par avion ici quand vous voyagez par avion il y a quelque chose qui se passe par avion par avion quand l'avion est là comment je vais représenter l'avion ça c'est l'avion avec le vous vous êtes là assis quelque part ici il y a les moteurs pour que l'avion monte on demande d'abord il demande le vent le vent va dans quel sens le vent va dans quel sens si le vent va comme ça l'avion ne monte pas dans le même sens que le vent va comme ça l'avion ne va pas comme ça aura difficile à monter l'avion si le vent vient comme ça l'avion va aller ça tourne ça se met comme ça l'avion vient comme ça l'avion vient aussi comme ça l'avion monte toujours dans les sens contraires du vent le vent vient comme ça et l'avion monte comme la fox pour pouvoir monter pour s'opposer au vent au vent et nous aujourd'hui nous sommes dans l'âge de l'enlèvement le vent du monde vient comme ça tout ça vous vous devez être dans les sens contraires pour pouvoir monter si vous allez suivre le monde comme le monde marche vous allez tomber là-bas dans la rivière dans les fleuves congo vous n'aurez pas la puissance et aujourd'hui Dieu ne vous aidera pas si vous voulez marcher selon le vent du monde Dieu ne peut pas vous aider vous n'aurez même pas la puissance mais quand vous prenez la décision les choses du monde vont comme je dois aller dans les les vous allez prendre et vous irez très très loin c'est pour cela que j'espère qu'avec toutes ces réunions Dieu vous a aidé on essaie ça marche j'ai une soeur qui m'a dit pasteur j'avais essayé essayé mais j'ai essayé l'eau de riz j'ai essayé j'ai appliqué voilà maintenant elle m'a montré je vois les cheveux ça commençait vraiment j'ai dit ok abîmes à la mort je vais voir une autre soeur qui m'a dit j'avais essayé ça j'essayé mais j'essayé ça maintenant je vois la chevelure partie il y a quelques jours ça poussait comme toujours c'est ce que je vous avais dit il ne faut pas écouter tout le monde si celle là ça ça marchait tu laisses ce que tu étais en train de faire bon moi je vais appliquer pour que ça évite et tu appliques tout le chevet ça s'en produit et encore une fois j'avais demandé pour que vous puissiez tester la porosité de vos cheveux je ne sais pas si vous connaissez un peu ce que c'est qui ne l'ont pas encore fait vous avez déjà essayé vous tous vous connaissez 1 à alors maintenant comme vous connaissez qu'on vous donne un bout de papier après cela vous allez mettre parce que j'attends ça pour que je sache au moins qu'est-ce qui se passe c'est très très parce que quand vous connaissez bien vos cheveux ou un peu vous vous connaissez l'appareil qu'on a acheté il y en avait plus deux mais on en en a trois pour qu'on voit exactement l'état de vos cheveux pour qu'on puisse vraiment vous aider donc j'attends encore on a eu un livre mais ce livre c'est en français ça n'a pas donné comment il faut soigner la maladie il y a plutôt des livres en anglais en anglais qui sont mieux documentés c'est que on a commandé pour avoir ça et nos soeurs médecins qui s'en occupent ça va pouvoir bien les aider parce que c'est une science très très importante mais déjà avec la porosité on va on va essayer d'apprendre beaucoup de choses parce que c'est très très important en connaissant la nature de vos cheveux ça veut dire que comment vos cheveux peuvent grandir ça va vous aider à savoir quels sont les produits que vous devriez utiliser les produits que vous avez utilisés il y a des cheveux secs il y a des cheveux gras il y a des cheveux lisses il y a des cheveux qui sont déjà un peu vraiment abîmés il y a aussi avec les produits que vous aviez utilisés ça fait longtemps parfois parce que vous pouvez avoir la porosité mais parfois déjà sur le sur les cuirs chevelus sur la peau il y a des pellicules il y a des choses qui bloquent et ça demande donc les microscopes pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans j'ai vu un document en anglais qui montre parfois les états plusieurs états des cheveux la peau c'est pénible c'est pénible de voir parfois la condition les états où une maman ou des hommes ont plongé leurs cheveux parfois il y a toute une couche là-bas puis ça ne permet même pas que les produits entrent donc toutes ces choses c'est très très important la connaître la porosité et voir qu'est-ce qu'il y a réellement dans la tête pour appliquer le produit qui convient il y a de très très bons produits mon petit voyage au Maroc m'a beaucoup édifié ça m'a beaucoup édifié j'ai vu des vieilles mamans des vieilles mamans de 50 ans de 40 ans qui se sont organisées pour produire pour cultiver ça m'a beaucoup encouragé des mamans qui travaillent dans des petites sociétés dans des comment on appelle ça des coopératives pour fabriquer des produits des cheveux des produits naturels partout partout là-bas beaucoup beaucoup de femmes ça les aide à pouvoir gagner un peu l'argent et aider leur famille quand j'étais en Israël j'ai rencontré quelques messieurs pour les coopératives qu'ils ont là-bas parce que Israël s'est développé avec des coopératives les coopératives ce sont des groupes des familles qui se mettent ensemble 10 familles 10 mamans ou 5 se mettent ensemble pour un travail et puis après quand elles vont récolter ils se partagent les bénéfices en Israël ils appelaient les kiboutes les kiboutes ça a développé Israël pendant des années et les familles se sont développées à cause des productions artisanales à la main ils travaillent avec l'élévage avec l'agriculture beaucoup de choses ensemble j'ai vu ça aussi au Maroc parce que les juifs aussi ont fait très très longtemps au Maroc ça les a beaucoup aidés et j'espère j'espère que si vous faites un effort vous persévérez dans tout ce qui est bien tout ce qui est bien les jours et les années à venir vous allez avoir les bénédictions spirituelles et matérielles de ce que vous êtes en train de faire parce que quand on fait quelque chose de bien pour Dieu il y a toujours une récompense quand j'étais là j'ai beaucoup pensé j'ai acheté il y a quelques années beaucoup de livres pourquoi parfois on est pauvre parce que nous pensons que la pauvreté c'est une bonne chose c'est Dieu qui veut que nous soyons pauvres Dieu 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 n'a jamais voulu que nous soyons des pauvres la pauvreté c'est nous-mêmes qui voulons être pauvres parce que nous ne voulons pas travailler nous voulons s'asseoir qu'on nous donne tout gratuitement quand nous travaillons nous voulons que tout marche c'est facile on vous rencontre une difficulté à vous abandonner mais par le travail par la persévérance travaillant ensemble vous pouvez gagner aider vos maisons aider vos enfants et tout cela c'est possible je vous ai dit qu'un jour quand j'ai lu je me réveillais le matin au Maroc là-bas j'ai lu le livre de Jean Jésus ayant ressuscité il va trouver les apôtres il voit les apôtres ils sont allés ils ont pêché ils n'ont rien trouvé ils étaient découragés sans manger et tout cela regardez Jésus il vient il vient il ne les a pas juste demandé vous vous souvenez de tout ce que moi je vous ai dit ils leur demandaient est-ce que vous aviez mangé non on n'a pas mangé pourquoi vous n'avez pas mangé nous avions pêché pendant toute la nuit pendant toute la nuit ils ont jeté ils ont jeté ils ont eu beaucoup de poissons et puis après ils vont trouver du feu là-bas les poissons sur le feu allez amener le pain ils ont mangé ils ont mangé donc c'est pour vous montrer que le Seigneur le Seigneur s'est soucis aussi de votre corps il s'est soucis de vos familles il s'est soucis de vos enfants la première chose qu'il a pourvu pour l'homme est que les herbes vont vous servir de nourriture il s'est soucis de ça et il veut qu'avec vos mains vous puissiez travailler pour nourrir vos familles et savoir comment on peut le faire pour nourrir nos familles qu'on ait des filles qui travaillent des garçons qui travaillent des papas des papas qui travaillent des papas qui ne soient pas restés à la maison aujourd'hui il y en a plein 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 assis à la maison qui ne font rien et parfois nous regardons toujours à l'Etat l'Etat va faire attendre l'Etat vous pouvez attendre des années mais si vous avez la vision et l'inspiration les mamans sont capables de changer les choses vous pouvez changer les choses parce que c'est vous qui êtes là pour nourrir la famille c'est vous qui préparez quand les enfants n'ont rien à manger c'est vous qui êtes les premiers à souffrir parce qu'il n'y a pas à manger donc avec ça vous avez essayé la porosité pour savoir quelle nature et quand on aura les livres j'ai cherché même des spécialistes et jusque là c'est difficile d'en trouver mais j'ai eu beaucoup beaucoup d'autres informations parce que je me suis mis à faire beaucoup de recherches parce que c'est une grande responsabilité sur mes épaules de pouvoir accomplir la parole de voir que la chevelure de la femme doit prendre sa place et que la femme doit comprendre que ma chevelure c'est ma gloire c'est un signe et que je dois travailler je dois faire tout pour faire pousser mes cheveux parce qu'en poussant mes cheveux c'est une bénédiction pour moi et que ce n'est pas une option ce n'est pas une option c'est à dire que je peux ou je peux ne pas avoir les cheveux c'est important ça doit être là je dois avoir des cheveux je dois prier je dois travailler pour avoir des cheveux ce n'est pas un bon je dois quand vous aurez dans votre tête que je dois je veux je vais travailler pour ça vous allez voir comment Dieu va s'y mettre pour vous aider et déjà il y a beaucoup de très très bons résultats et il y a des produits que vous aviez essayé peut-être ça n'a pas marché mais vous n'avez pas à vous décourager vous découragez et il y a la porosité il y a des produits que vous devriez utiliser et il y a ce jour-ci j'ai trouvé encore j'ai découvert encore beaucoup beaucoup d'autres produits je voulais juste avoir des produits que nous avons ici tu peux aider pour que ça soit moins cher pour que ça soit moins cher pour que ça soit à la portée de tout le monde des produits très efficaces très efficaces de très très bons produits de très très bons mélanges de très très bonnes huiles s'il y a des huiles qu'on peut avoir ailleurs je peux trouver des endroits où ça va coûter ça peut coûter très très moins cher un peu partout et des produits qui sont ici sur place qui peuvent être des produits extraordinaires juste la technique ce qui va vous rester c'est la technique juste la technique mélanger ça mélanger ça mélanger ça mélanger ça pour avoir ça faire ceci faire ça et combien de fois on doit le faire donc vous avez votre porosité pour vos cheveux un, deux, ce sont les produits que vous devez utiliser beaucoup de bons produits il y en a beaucoup j'étais très très content de découvrir tout ça parce que ça va vous aider dans beaucoup beaucoup d'histoires et puis quand vous allez on va vous mettre on va vous donner tous les produits on vous a parlé aussi des instruments les instruments c'est nécessaire 4, la routine ou l'horaire si on peut dire comme ça la routine combien de fois combien de fois et ce cycle c'est quoi il y a les shampoings il y a le masque il y a le bain connaître tous la routine combien de fois vous devriez nettoyer prendre soin de vos cheveux par semaine combien de fois je peux laver mes cheveux combien de fois je peux faire le bain combien de fois je veux faire ceci et cela c'est très très important et connaître aussi des choses que vous devriez éviter que vous devriez éviter ça c'est très très important et tout ça ça va s'apprendre petit à petit technique ça va s'apprendre petit à petit j'ai acheté deux machines qui vont permettre à imprimer parce qu'avec le check-in à publication ça demande beaucoup de travail parfois il y a des documents pour trois ou quatre épinges pour m'imprimer très très vite pour vous aider à ce que trois quatre pages vous lisez sur tel produit sur tel mélange ce que ça fait la dose quand est-ce que vous pouvez appliquer que vous ayez le temps de lire beaucoup lire et puis si peut-être vous pouvez ne pas les faire pour vous mais toi tu peux demain faire ça pour quelqu'un on n'apprend pas simplement pour vous-même mais vous pouvez apprendre pour aider quelqu'un d'autre quand vous allez apprendre pour les mamans qui peuvent lire à trois vous allez vous asseoir moi j'avais j'avais lu ça l'avocat voilà combien de modèles de bain d'huile de manière qu'on peut avoir on peut faire l'avocat on peut mélanger avec le miel on peut mélanger avec l'huile on peut faire avec l'huile d'olive voilà ce qu'on peut avoir comme masque ça peut faire ceci vous allez partager ensemble parce que le travail est très grand le travail est très grand j'ai envoyé quelques deux soeurs qui sont allées qui sont allées à Bandoundou une est partie à Bandoundou l'autre est partie à Lubumbashi pour aider là-bas pour assister il y en a qui vont aller à Gouchardouane il y a beaucoup de besoins là-bas ils ont besoin des huiles ça devient un grand travail un très très grand travail mais un très bon travail qui peut vous aider spirituellement qui peuvent aussi vous aider matériel qui peuvent vous aider aussi matériel donc il faut s'appliquer donc lire lire j'ai beaucoup mais bon j'ai manqué un peu la machine pour et puis il y a beaucoup de livres mais je n'ai pas encore un endroit où mettre ces livres pour que vous puissiez venir lire et apprendre j'aimerais que vous puissiez beaucoup lire apprendre très très bons de très bons documents donc toutes ces choses vous avez besoin de connaître ça vous avez vu la soeur qui est venue vous montrer un peu les techniques vous pouvez encore apprendre encore beaucoup beaucoup essayons un peu on se partage et vous allez voir que vous allez découvrir beaucoup beaucoup de choses et déjà à partir du vendredi ici demain on va essayer de trier les 3-4 pages que je peux déjà donner vous lisez sur le produit sur tout ça vous prenez vous lisez vous lisez 3-4 pages à côté là-bas vous faites un petit résumé vous faites un petit résumé voilà ce que j'ai lu ce que j'ai lu ce ne sera pas donné à tout le monde je vais dire que ce n'est pas tout le monde qui aura la capacité mais celles qui peuvent le faire si elles sont nombreuses surtout les jeunes jeunes filles ça peut beaucoup ça peut beaucoup vous aider j'avais besoin des jeunes filles qui avaient fait de la médecine et qui ont fait aussi la section scientifique pour lire parce qu'il y aura beaucoup de choses qu'on va faire demain demain parce que demain j'aimerais encore être avec vous demain parce que je vais essayer de partager avec vous un certain nombre de choses que vous aurez à faire avec ça dans les jours à venir j'espère j'espère que même demain je peux déjà libérer quelques quelques documents qu'on peut vous donner pour pouvoir lire et ce que je voulais déjà pour quelques minutes avant que je puisse continuer donc l'état de vos cheveux et les produits que vous devriez utiliser encore une fois de faire un effort pour lire lire j'aimerais vraiment avoir beaucoup de mamans qui lisent même si vous ne comprenez pas tout il n'y a pas un problème petit à petit vous allez lire deuxième fois troisième fois et quand vous allez prendre vous restez avec une semaine vous prenez le papier 2, 3, 4, 5 pages vous allez prendre ça pour une semaine et puis vous ramenez ça vous ramenez pour que après vous pouvez prendre quelque chose d'autre vous allez aussi qui ont acheté les livres là sur comment ça s'appelle les titres les faire pousser ses cheveux on avait vendu ça ça a coûté 5 000 qui ont acheté qui voulait en avoir pour qu'on multiplie parce qu'il n'y en avait pas beaucoup il n'y en avait pas beaucoup mais on a déjà multiplié comme je l'ai dit qu'on attend cette machine pour que vous puissiez lire mais déjà demain vous aurez quelques pages pour aller lire 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 ça ne veut pas dire que tout ce que vous lisez vous devez mettre dans votre tête mais j'ai choisi des choses assez utiles pour pouvoir vous aider et ces produits ici c'est très très important il y a les produits naturels les produits naturels et les produits chimiques on peut dire artificiels et qui sont aujourd'hui toxiques très toxiques mes soeurs si depuis tout ces temps vous aimiez vous croyez toujours ce message vous obéissez au message vous pouvez vous épargner déjà beaucoup beaucoup de choses c'est pourquoi ne vous encouragez plus jamais plus jamais à à désobéir bon moi ce n'est pas bien je veux votre bien je veux votre bien être je veux votre bien être mais parfois vous-même vous ne voulez pas et après on se plonge dans beaucoup de problèmes qui sont difficiles à régler ça fait longtemps j'ai parlé de défriser les cheveux ça fait très très longtemps des gels les frisés il y a tellement de choses je vous ai parlé des produits chimiques ça fait des années des années parfois on écoute après on rentre on écoute parfois on rentre et ça nous a fait beaucoup de mal il y a il y a une soeur que je connaissais bien il y a quelques années une très bonne soeur mais après elle avait commencé à prendre beaucoup de produits ici à gauche à droite on vend et après elle a attrapé le cancer je ne sais pas si c'était le cancer de sein je ne me souviens plus parce que je la connaissais très très bien et après quelques temps elle est morte elle était morte je ne sais pas si ce n'est pas chez Moutombodikembe ou ici ou bien Roi Baudouin parce que je me souviens que c'était de ce côté là c'était chez Roi Baudouin ou quelque chose à cause parfois de ce que nous mettons trop 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 dans nos têtes que nous appliquons dans le corps nous appliquons dans les corps ça fait beaucoup de mal ça fait beaucoup de mal au papa ça fait beaucoup de mal surtout aux femmes ça fait beaucoup de mal aux jeunes filles beaucoup de mal et avec toute la documentation que j'ai fait de lire ça me fait très très mal dans le monde voir maintenant c'est que ces produits ont fait beaucoup beaucoup de mal comme aujourd'hui ce sont des gens je vous ai dit que le monde de la cosmétique le commerce c'est ça juste pour l'Afrique ça fait à peu près 70 ou 78 78 70 milliards c'est que ça donne tous ces gens qui vendent des produits de n'importe quelle manière voilà ce qu'ils gagnent les indiens vont venir ici ils vont fabriquer toutes sortes des produits vont gagner beaucoup d'argent que ça soit même partout dans le monde et comme ils payent les taxes les temps partout dans le monde ils payent regardez par exemple que la cigarette la cigarette ils savent bien que ça tue ça donne la même les cancers ils le savent bien mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les compagnies disent bon mais nous devons vendre que l'homme lui-même puisse choisir s'il veut ou pas et ils disent que nous allons juste écrire ici que faites attention l'abus de la cigarette peut amener le cancer et ils écrivent ça en petit mais ils vendent pour donner à chacun de faire son choix parce que ce sont des compagnies de cigarettes qui donnent beaucoup d'argent et dans tous les domaines c'est la même chose ils payent beaucoup d'argent dans l'état aux états unis partout et l'état n'a pas moyen d'arrêter ils donnent bon que chacun puisse choisir or à l'intérieur ils ont mis des produits là-bas quand tu prends une fois quand tu prends deux fois tu es difficile de laisser ça amène en toi un goût que tu n'arrives plus à laisser et tu continues jusqu'à mourir parce qu'on fume la cigare et c'est la même chose avec les produits alors je vais juste vous laisser un peu quelque chose que scientifique a prouvé qu'on va que j'ai pris pendant à peu près six minutes bon voyons un peu ça du poison dans nos cosmétiques juste pour vous montrer que ce sont des voix qui crient partout et j'ai beaucoup de documents ici avec moi qu'ils l'éprouvent qu'ils l'éprouvent qu'ils l'éprouvent allons-y qu'ils l'éprouvent d'huile d'olive 100% naturels on a tendance à rajouter beaucoup de produits inutiles comme des conservateurs comme après plein de choses qui sont des perturbateurs endocriniens et je pense qu'au-delà du fait que ce n'est pas nécessaire c'est surtout que ce n'est pas bon pour la santé aussi bien pour les adultes alors encore moins pour les bébés Bojena appartient à cette toute petite minorité de mamans qui lie les étiquettes des cosmétiques et c'est justement en scrutant ces étiquettes que l'association de consommateurs UFC Que Choisir a établi une liste de 250 produits qui contiennent des ingrédients pour le moins préoccupants parmi eux la fameuse méthylisothiazolinone surnommée MITE elle a reçu en 2013 la mention peu enviable d'allergène de l'année on trouve aussi le parabène ou encore le phénoxyéthanol un autre conservateur que les spécialistes accusent d'être dangereux pour le foie et le sang plus inquiétant certaines de ces substances chimiques modifient l'action des hormones ce sont les perturbateurs endocriniens avec un allergène vous avez des boutons le lendemain vous arrêtez le produit vous le mettez de côté un produit qui renferme des perturbateurs endocriniens l'effet se voit pas l'effet c'est encore plus pervers parce que l'effet se verra dans 30 ans pour certains médecins les perturbateurs endocriniens sont donc à éviter absolument en particulier chez les enfants et les femmes enceintes des spécialistes alertent aussi sur l'effet cocktail ces perturbateurs endocriniens sont en effet aussi présents dans l'alimentation l'air et même parfois dans l'eau ils vont agir notamment chez la femme enceinte qui est le moment crucial puisqu'elle transmet ces toxiques au bébé elle va potentiellement modifier la programmation des cellules de l'enfant et plus tard au risque d'avoir de nombreuses maladies notamment des cancers puisqu'on sait que les cancers plus fréquents c'est quand même des cancers qui dépendent des hormones de la prostate et le cellulose cancer le mot est dit d'autres parlent aussi de diabète d'infertilité et même de lien avec des pathologies comme l'autisme alors que penser des résultats de l'étude de que choisir nous avons posé la question au docteur Anne Dux elle représente les industriels du secteur qui dit elle respectent la réglementation qui leur impose une évaluation de la sécurité Cette évaluation de la sécurité comporte une évaluation de tous les ingrédients qui sont compris dans les produits et ces ingrédients sont sûrs donc il n'y a pas de produits cosmétiques normalement mis sur le marché en Europe qui soient dangereux et les conclusions de l'étude que vous citiez sont pour le moins exagérées Il y a bien en tout cas des perturbateurs endocriniens dans la plupart des cosmétiques tout le monde est d'accord sur ce point en fait la querelle vient du dosage infime disent les industriels pas moins dangereux pour autant répondent les autres La dose fait le poison ça n'est plus vrai pour ces perturbateurs on a démontré que parfois à plus petite dose l'effet était parfois plus négatif qu'à forte dose L'agence allemande de sécurité sanitaire qui a réuni des experts scientifiques de différents bords et du monde entier extrêmement récemment et ces experts ont conclu qu'il n'y avait actuellement aucune preuve scientifique que le phénomène existait donc autrement dit on met en avant on monte en épingle un phénomène dont personne n'est sûr qu'il existe réellement Aussi étrange que cela puisse paraître il n'y a pas de réglementation spécifique sur les ingrédients chimiques contenus dans les cosmétiques pour enfants Les industriels assurent néanmoins qu'ils y attachent une attention toute particulière en limitant par exemple le nombre de substances mais il s'agit d'une simple précaution explique la peau d'un bébé sur le plan de la perméabilité sur le plan de la façon dont les molécules passent à travers la peau se comporte exactement comme la peau d'un adulte il y a au bout de quelques semaines de vie très 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 rapidement il n'y a aucune différence entre la peau d'un bébé et la peau d'un adulte scientifiquement c'est faux les tout-petits ont une peau plus fragile elle est plus fine donc si elle est plus fine elle laissera plus facilement passer les molécules ensuite elle est plus fragile parce qu'elle n'est pas protégée comme les adultes les adultes sécrètent du sébum de la sueur les tout-petits transpirent très peu donc ils n'ont ni le sébum ni la sueur ils ont un film hydrolipidique qui n'est pas parfaitement protecteur alors pourquoi les industriels ne remplacent-ils pas les produits chimiques par des matières naturelles parce qu'ils ne veulent pas modifier leur process disent certains parce que les produits chimiques sont très efficaces affirment les autres en tout cas il semble qu'il existe des alternatives après avoir fait carrière dans l'industrie chimique Céline Couteau est devenue maman elle a lancé une gamme de cosmétiques naturelles pour les bébés les couches classiques par exemple contiennent 80% de plastique et bien celles-ci sont presque 100% naturelles Nous on part du principe qu'aujourd'hui une matière naturelle elle est aussi performante qu'une matière issue de la pétrochimie qu'elle délivre exactement le même pouvoir d'efficacité le même pouvoir de soins le même pouvoir de nettoyage qu'une molécule issue de la pétrochimie et qu'on peut parfaitement réussir à atteindre exactement le même résultat d'efficacité ou de performance avec un produit naturel qu'avec un produit issu de la pétrochimie Et la commission européenne vient de dévoiler sa définition des perturbateurs endocriniens des substances qui ont des effets indésirables sur la santé humaine qui agissent sur le système hormonal et dont le lien entre les deux est prouvé une approche loin de satisfaire les associations qui souhaitent qu'on s'intéresse aussi aux tests sur les animaux et qui dénoncent le lobby de l'industrie chimique C'est une petite partie 250 produits toxiques dans le lait Lotion pour les bébés Pour les bébés Pour les bébés Et quand vous prenez la lotion vous prenez parfois des produits pour les bébés vous essayez de lire les ingrédients qui sont là Parce qu'on les a quand même obligés de pouvoir les mettre Vous allez trouver que ce sont des produits qui font beaucoup de mal Des produits qui quand vous mettez sur la peau Ou n'importe où Ça va arriver à atteindre le sang Et comme ce sont des produits chimiques Le sang va les amener dans le foie Le sang va les amener dans le cerveau Le sang va les amener dans le cœur Et ça donne beaucoup de maladies Beaucoup de maladies Résement que notre prophète en a parlé Il dit aujourd'hui dans le message il prend soin Et vous Paragraphe 96 Qu'est-ce que la science nous a apporté La science nous a apporté la maladie la mort et les afflictions L'hybridation de la nourriture par la science Et autres à causer la mort à cette génération Les hommes et les femmes sont devenus qu'un tas de boues On injecte au bétail des choses hybrides qui ont des répercussions chez l'homme Et c'est cette nourriture qui produit la cellule de sang La cellule de sang menace votre vie Dans la nourriture ils injectent ces histoires dans la nourriture Et il établit que ces choses qu'on injecte ont des effets sur la race humaine C'est la nourriture qui affecte plus les cœurs Et cela cause le cancer des troubles mentaux toutes sortes de maladies qui s'installent dans le corps humain On s'est détruit Aujourd'hui Et Frère Bana m'a écrit en 1963 Aujourd'hui C'est qu'est-ce qui fait que les corps humains tombent malades Aujourd'hui J'ai un précieux ami médecin qui me l'a dit, c'est un très bon frère, il m'a lisé récemment une revue médicale, un livre dans son bureau, là où il garde tous ses précieux livres, et les récentes découvertes sur la médecine, il y avait un journal, les Reader Digest, qui parlait beaucoup de ces informations, et beaucoup d'autres livres, qui amenaient beaucoup de maladies, à cause de ce que nous sommes en train de manger. Frère Bannam dit encore, que les Reader Digest nous disent, que dans 20 ans à partir d'ici, les femmes n'auront plus de bébés si elles continuent comme ça. Parce qu'elles sont en train de manger de la nourriture hybride. La chose c'est ça, et on est en train de manger toutes sortes de nourritures. Frère Bannam dit, au lieu de manger des choses naturelles, Aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui attrapent la ménopause à l'âge de 25 ou 30 ans. C'est-à-dire que la ménopause, elles ne peuvent plus donner naissance à des enfants. À 25 ans, la fille n'arrive plus à avoir des enfants. À 30 ans, la fille n'arrive plus à avoir des enfants. Et pourquoi ? À cause des produits chimiques, de la nourriture, de tout ce qu'on était en train de manger. D'ici 20 ans, ils auront difficile à avoir des bébés. Et vous avez entendu là-bas, maintenant quand une maman est enceinte, elle va manger, elle va appliquer des produits et tout ça. Et tous ces produits ont des effets sur la santé. Quand la maman prend ça, et puis ça entre dans l'enfant, parce que c'est la maman qui nourrit l'enfant, Or, quand son cerveau est en train d'être programmé, quand l'enfant est en train de grandir, 3 mois, 4 mois, le cerveau de l'enfant est en train d'être programmé pour ce qu'il peut être plus tard, ce qu'il sera capable de faire. Et ces produits, ça détruit cette programmation-là. Et l'enfant, quand il va naître, vous voyez l'enfant faible, l'enfant qui n'est plus capable de ne rien faire, que cet enfant n'est pas intelligent, parfois la tête déformée. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans ici. J'ai vu des mamans qui viennent, parfois, avec des enfants, certains organes déformés, mal formés. Déformés. Et pourquoi ? D'où ça vient tout ça ? Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous sommes en train d'appliquer, dans notre corps. Et Frère Banna m'a parlé beaucoup des DDT, c'était en ces temps-là, des produits chimiques qu'on était en train d'utiliser, qu'on pouvait asperger dans les champs. On est en train de le mettre dans beaucoup de produits. Les jeunes filles, pendant, à l'âge, entre 14 ans, entre 12 ans, 18 ans, là où le corps de la femme est en train de se former, c'est à ce moment-là qu'on est en train de, la jeune fille, appliquer beaucoup de produits. Maitre dit parfait, mettre ceci, ramasser ceci, ramasser ça. Et c'est le moment où son corps est en train de se former. Et qu'est-ce qui se passe plus tard ? Ils ont montré que peut-être même après 20 ans, 20 ans, les cancers, les maladies, ils ne peuvent, l'infertilité, ils ont parlé là-bas, et j'ai des livres ici, l'infertilité. à un moment donné, ce sont des grossesses qui tombent, ce sont des grossesses qui... Parce qu'on a mangé, ce sont des myomes, toutes sortes de choses. Les prophètes l'ont dit, et j'aimerais vous dire que ça fait partie des jugements qui vont frapper la terre. Demain, je vais vous en parler. Les jugements qui vont frapper la terre. laissons envoyer encore quelque chose dedans. C'est terrible. On a aussi, à un moment donné, qu'il ne peut plus avoir d'enfants. à cause du manger, à cause parfois des produits qu'on est en train d'appliquer sur le corps. Ça détruit tous les systèmes. Non, 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 il est impuissant, il ne peut plus donner des enfants. Et quand vous regardez, c'est la nourriture. C'est tout ce qu'on a appliqué. C'est tout ce qu'on a appliqué. Tout ce qu'on a appliqué. C'est un monde bizarre. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se pose la question comment savoir si mes produits cosmétiques sont vraiment naturels ou en tout cas, comment savoir ce qu'ils contiennent vraiment. Je vous ai déjà expliqué que les cosmétiques, c'était de l'eau, de l'huile et des émulsifiants. Et je vous ai déjà dit aussi que souvent, le problème, c'était la qualité des ingrédients. En effet, la cosmétique conventionnelle utilise pour la plupart des huiles minérales, des dérivés de pétrochimie. Je suppose que, comme moi, vous n'avez pas trop envie de vous tartiner la figure avec du pétrole. De même, la cosmétique, et ça c'est le cas pour toutes les marques, utilise des conservateurs. Ces conservateurs sont parfois sujets à polémiques. Des parfums synthétiques, c'est tellement dommage quand on sait que les huiles essentielles sentent si beaux et que les parfums synthétiques sont un petit peu allergisants. Et alors évidemment, des silicones. Les silicones, c'est ce qui glisse bien et qui met aussi 500 ans à se détériorer dans l'environnement. Super lorsqu'on sait qu'on rince tous notre shampoing et notre gel douche le matin sous la douche. savoir mieux les consommer. Eh bien, il faut faire un effort, mesdames et messieurs, il faut lire les étiquettes. En fait, la loi impose aux fabricants de cosmétiques de lister la totalité de leurs ingrédients dans l'ordre décroissant. C'est la fameuse liste INCI, International Nomenclature of Cosmetic, etc. Ingrédients. Et cette liste, elle est rédigée dans une langue incompréhensible pour nous, c'est le latin. Comme ça, tout le monde s'y retrouve mais en même temps, le consommateur est complètement perdu. Croyez-moi, ça arrange bien certains fabricants. Je vais vous donner quelques trucs pour lire cette liste d'ingrédients d'une façon facile et surtout, quelques trucs pour reconnaître les ingrédients qu'il faut absolument éviter aujourd'hui. Alors, ces ingrédients, tout d'abord, ce sont ceux qui sont écrits en grosses lettres. Les PEG, les EDTA, les PPG, propylène glycol, ce sont des éléments, les ingrédients, pardon, issus de la chimie lourde qui sont très dommageables pour la planète et qui sont potentiellement allergisants. Je vais vous montrer une formule qui en contient, c'est très facile. Voilà, ici, un merveilleux gel douche, vous voyez, à l'extrait de Grenade offert par Palme Olive, on a l'impression que c'est super naturel. Et puis, hop, on tourne la bouteille et là, c'est très simple, il faut chercher la liste des ingrédients qui est souvent écrite en tout petit petit et dans cette liste, on va trouver des grosses lettres. Alors, PEG, polyéthylène glycol, EDTA, et pour le coup, là, c'est tout. Ah non, il y a aussi CI avec un numéro, ça, ce sont les colorants. Les colorants ne sont pas forcément tous mauvais, attention. D'autres grosses lettres, je vous le montre encore mieux ici avec le petit Marseillais qui nous propose un shampoing au lin et à l'amande douce, on en mangerait, mais en fait, non, parce que dedans, regardez ce qu'on va retrouver également, PEG, ici, c'est un PEG6, polypropylène glycol, donc PPG, et bien sûr, le EDTA, superbement chimique. Alors, les grosses lettres, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Je vais vous parler de l'eau, premier ingrédient, d'ailleurs, dans cette liste, c'est souvent aqua, l'eau en latin. Deuxième ingrédient, l'huile minérale, la fameuse paraffinum liquidum ou petrolatum. Alors, Nivea, on connaît tous, on adore, c'est une crème qui fonctionne. Attention, je ne suis pas en train de dire que ce sont des crèmes qui sont mauvaises, simplement, elles ne sont pas éthiques pour la planète et parfois pas pour la peau. La paraffine, c'est quelque chose qui va couvrir la peau et donc empêcher l'eau de s'évaporer, c'est pas mal, mais je trouve que c'est dommage d'avoir recours à quelque chose de chimique pour ça. Regardez ici, on a bien en premier ingrédient aqua de l'eau et en deuxième ingrédient, paraffinum liquidum, la paraffine issue de l'industrie pétrochimique. Et puis, ce n'est pas fini, cera microcrystallina, vous vous rendez bien compte qu'il ne s'agit pas là non plus, cire microcrystalline d'un ingrédient naturel. En fait, les ingrédients naturels sont des ingrédients qui vont se retrouver aussi dans cette liste, mais ce qui est facile, c'est qu'ils sont décrits sous leur forme latine. Par exemple, lavandula angustifolia, c'est forcément un extrait ou une huile essentielle de lavande. Mel, c'est du miel. Et ainsi de suite. Donc, alors vous allez me dire, mais moi je ne connais pas le latin, Julien. Ben non, forcément moi non plus au départ. Eh bien, évitons tout d'abord les ingrédients mauvais, les grosses lettres, on l'a dit, les pétroles, donc paraffinum liquidum et pétrolatum. Et puis aussi, les fameuses silicones. Alors moi, je n'aime pas du tout les silicones, elles ne sont pas mauvaises pour la peau, mais elles mettent 500 ans à se détériorer dans l'environnement. Et les silicones, on les retrouve dans plein de produits de maquillage parce qu'il faut que ça glisse bien le fond de teint et dans plein de shampoing pour gainer le cheveu. Alors, je vais vous montrer comment reconnaître des silicones. Là, je prends tout à fait au hasard. Voilà. D'abord, il y a l'ingrédient copolymère qui n'est pas vraiment une silicone en fait, mais qui est assez proche. Et puis, il y a tout ce qui termine en eaune. Pensez à silicone, diméthicone, O-N-E, et siloxane, A-N-E. Alors là, dès que vous voyez ça, hop, vous vous enfuyez. Je prends au hasard ici garnier essentiel. Vous voyez à nouveau de l'eau de rose. Ça a l'air super naturel. On voit une feuille. Et là, j'espère qu'il y a des silicones. Non. Par contre, il y a de la paraffine, paraffine liquidum. Vous voyez, ainsi, voilà, regardez, il y a de l'eau. Et puis, le troisième ingrédient, c'est déjà isohexadécane suivi par cyclohexacyloxane. Je vais montrer à la caméra. Vous voyez, ça termine bien par hexane ou icône. Alors voilà, on pourrait continuer comme ça. Je pense que vous avez plus ou moins compris qu'il faut lire les étiquettes. Retenez donc, je fais la petite synthèse, les grosses lettres. Au revoir. La paraffine et le pétrolatum, au revoir. Les colorants, ça c'est à vous de voir. Les silicones, siloxane, A-N-E ou dimethicone, O-N-E, au revoir. Je termine aussi avec la dénomination parfum. Si vous voyez parfum ou fragrance, ne croyez pas qu'il s'agit là d'un complexe naturel, c'est forcément synthétique. En effet, les parfums naturels sont souvent, sont presque toujours d'ailleurs, désignés par une dénomination latine. Alors voilà, la prochaine fois que vous achetez un cosmétique à la camomille qui a l'air tout doux pour la peau, n'oubliez pas de retourner la bouteille et de voir s'il y en a vraiment de la camomille dedans. Ce sujet sur les ingrédients cosmétiques vous a intéressé, rendez-vous sur leflacon.free.fr, un site gratuit, super bien fait, je ne sais pas qui est derrière, mais qui nous indique ingrédient par ingrédient, tout ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas. Et puis aussi, un livre à lire, Cosmétiques, mode d'emploi par Laurence Wittner aux éditions Le Duc. C'est un livre qui vous apprendra très simplement à reconnaître les ingrédients poubelles qui se trouvent dans les rayons de nos cosmétiques. A bientôt sur l'essentieldejudien.com Pour choisir un dentifrice, un shampoing ou encore un gel douche, les consommateurs sont rarement très exigeants. J'achète juste des produits qui ne sont pas chers et les premiers que je vois en fait. Je prends, il y a un produit qui m'intéresse, je l'achète et voilà. Si le produit est beau, je le prends sans faire attention. Contre le froid, pour une meilleure hygiène, on penserait qu'ils sont nos alliés. Et pourtant, dans 400 produits recensés par l'UFC que choisir, l'association dit avoir trouvé des substances nocives, que ce soit des perturbateurs endocriniens ou des allergènes. Face à ces produits, des cosmétiques bio envahissent chaque jour le marché. Une alternative pour ces défenseurs. Souvent, on va utiliser des conservateurs comme le BHT ou la BHA qui sont quand même des gros perturbateurs endocriniens et qui sont également hyper irritants et allergènes qu'on peut tout simplement remplacer pour éviter le rancissement des huiles végétales tout simplement par du tocopherol, de la vitamine E. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très naturellement dans les plantes. Pourtant, parmi les 400 produits référencés par l'UFC que choisir, certains sont estampillés bio. L'association qui conseille d'ailleurs de ne pas accumuler l'utilisation de cosmétiques et de ne pas hésiter à regarder la liste des composants des produits que vous comptez acheter. Hello mes ébénis, aujourd'hui, on se lave les cheveux sans shampoing et avec tu rassoules. Oui, oui, oui. Alors, je continue ma découverte des poudres indiennes, des poudres qui vont me permettre de prendre soin de nos cheveux crépus, frisés et bouclés et qui vont vraiment permettre de leur faire un bien fou, de les renforcer, de leur donner plus de volume, plus de force et je vous propose aujourd'hui de découvrir le rassoul. Alors, le rassoul, c'est l'une d'entre vous qui m'en a parlé, j'en avais déjà entendu parler aussi, par contre, je regardais un petit peu ce qui se faisait au moment où j'étais plus en mode kowash. On est là, on est tombé dans ces pièges du monde. Ces citations, je crois que je vous ai déjà lu ça, ça fait encore quelques années. 20 ans à partir d'ici, les femmes n'auront plus de bébés. Si cela continue, parce qu'on est en train de manger une nourriture hybride, nous devrions manger comme ça a été créé. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas garder la viande comme ça a été. On doit mélanger et puis après ça apporte la mort. les poulet qu'on est en train qu'on va acheter qui a été gardé pendant je ne sais pas 20 jours pour garder ça. Dans cet état-là, il y a des conservateurs et ces conservateurs-là, ce sont des produits chimiques qui tuent. Ça fait beaucoup de mal. Laissons les mondes faire ce qu'ils veulent. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de nous efforcer. Nous devons chercher à revenir à la parole et surtout vous les mamans parce que c'est vous qui nous donnez à manger. C'est nous qui nous donnez à boire pour que la nourriture à la maison soit le plus naturelle possible et donner des conseils au mari pour qu'il n'aille pas manger tout ce qu'on est en train de faire sur les marchés. On est en train de mourir. Et on va vous donner quelques documents demain et je vais vous parler sur et Fréban m'a parlé ici qu'on devait manger selon la recherche scientifique concernant la nourriture au sujet des choses naturelles que nous devrions mettre ou avoir dans notre corps. Au lieu d'avoir les choses naturelles, la nourriture naturelle pour avoir l'argent voilà ce que le monde a fait comme je vous ai dit on a vendu Jésus Christ à 30 pièces on l'a vendu parce que Judas avait besoin d'argent Judas quand il a vu cette femme avec les produits naturels parfumer la tête de Jésus il n'était pas content il a dit mais comment perdre l'argent on devait vendre et donner les produits aux pauvres Jésus a dit mais vous avez toujours les pauvres avec vous alors pourquoi vous vous fâchez contre cette femme qui est allée chercher des produits naturels qui a acheté ça pour mettre et juste après quand Judas est sorti il est allé vendre Jésus parce qu'il voulait avoir l'argent et aujourd'hui j'aimerais vous dire si notre seigneur a été vendu à 30 pièces nous allons être vendus à une seule pièce nous ne vallons rien nous allons donner de l'argent nos efforts notre travail on va leur donner des produits pour nous tuer Judas on lui a donné de l'argent il a livré Jésus pour mourir vous allez leur donner de l'argent ils vont vous donner des produits pour vous tuer si aujourd'hui vous ne prenez pas conscience de tout cela ce sera fini nous allons mourir et nous allons toujours dire c'est la volonté de Dieu alors que vous avez besoin de pouvoir garder aussi votre corps comme les mamans et comme la bible nous parle de cette femme de cette femme la bible nous dit cette femme vertueuse elle a bien plus de valeur que le père elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie elle se procure de la laine du lin elle travaille d'une main joyeuse elle est comme un navire marchand elle amène son pain de loin si c'est un pain pour la santé de mes enfants de ma famille aller prendre un pain loin je veux aller chercher loin pas aller ramasser un pain en côté parce que c'est tout prêt parce que c'est facile et entre temps ça me tue elle s'élève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison la nourriture et quelle nourriture la maman donne à sa maison quelle nourriture tu donnes à tes enfants et aujourd'hui on va aller acheter les mamans aujourd'hui vont vouloir à trois mois elle abandonne l'enfant parce qu'elle veut aller travailler elle va aller acheter du lait dans le magasin pour donner à l'enfant parce qu'elle va aller travailler et dans ses laits dans tous ses produits il y a tout ce que vous venez de voir et après quelques temps c'est l'enfant qui tombe malade tous les temps je me souviens mon fils obede quand il est né moi même je m'occupais de lui j'ai de temps en temps avec sa maman on cherchait des produits de soja naturel je prenais un peu du jus d'orange je prenais un peu du jus de citron un peu de jus de pamplemousse en train de lui donner quand j'allais je me souviens bien quand j'allais chercher le lait je ne sais pas comment mais j'ai regardé quelle est celle la composition et tout ça ces garçons ils ne tombent jamais malades comme ça et même tous les autres israël tombe jamais malade comme ça tous les quatre premiers j'ai commencé à avoir un peu de problèmes avec le cinquième et le sixième mais les quatre premiers parce que je m'occupe de l'air et aujourd'hui comme ils l'ont montré là nos enfants vous allez mettre n'importe quoi la femme est enceinte elle va prendre n'importe comment ça beaucoup beaucoup de conséquences alors que nous pouvons nous même faire beaucoup j'ai ici les livres la prévention du cancer par l'alimentation j'ai vu ici un document où les jeunes entre 30 entre 30 à partir de 30 ans peuvent facilement attraper les cancers de l'estomac les cancers de l'estomac plus de 30% des cas surviennent chez les moins de 60 ans entre 30 et 50 les cancers de l'intestin on mange on mange on mange on va manger n'importe quoi ça va rester dans l'intestin et après ce sont des maladies il y a les cancers dans le sang les cancers dans la thyroïde les cancers ici les cancers les diabètes les diabètes les enfants mangent beaucoup de sucre beaucoup de sucre vous donnez les enfants du thé vous allez mettre beaucoup de sucre à l'intérieur vous allez acheter aux enfants beaucoup de bonbons beaucoup de chocolat manger 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 c'est pas bon le sucre est un grand tueur de sucre de sucre et puis dire ça à vos maris de pouvoir éviter les sodas les coca les mirindas les XXL on est en train de mourir vous m'avez déjà vu votre pasteur je suis déjà devenu gros maria losako non comment mon n'est bon si m'a pas son n'est bon si m'a pas m'a pas à à à les enfants trop gros les papas trop gros c'est pas bien c'est pas bien il y a des gens qui étaient contents d'apprendre qu'il y a quelques filles qui font la nutrition et tout ça et ainsi de suite toutes ces choses la prévention du cancer aujourd'hui le cancer tue beaucoup les gens par l'alimentation les diabètes le cholestérol l'hypertension vous allez voir un papa il est déjà à l'âge de 50 à 60 ans à ça il est plus fort il ne peut rien travailler et puis il y en a aussi Mayer les a sautés il ne réfléchit plus correctement il s'est affaibli c'est la nourriture ce sont des coca qu'on est en train de voir on est en train de trouver partout dites à papa dites à maman ce n'est pas bien pas beaucoup de sucre dans la nourriture pas beaucoup de sel dans la nourriture on va vous donner des choses qui vont qui vont devoir vous aider ça me fait mal parce que de voir de temps en temps papa il y a un enfant les frères là-bas il est mort les frères là-bas il est mort là-bas il est mort pourquoi ? donc il n'y a qui est ici au Congo où on doit voir les gens qui meurent chaque jour partout là-bas il n'y a pas de frères pourquoi ici les gens doivent mourir ça devient comme la malaria ça devient comme le moustique qu'on a tous les jours et pourquoi ? c'est parce que nous ne voulons pas avoir de la sagesse nous avons à faire attention à cela beaucoup de papas ils vont laisser des orphelins ils vont laisser des veuves ils vont laisser tous si c'est la volonté de Dieu Amen si c'est la volonté de Dieu qui donne soi-même mais si c'est par notre faiblesse il y a quelqu'un qui a demandé quinze ans de plus est-ce que Dieu lui a donné ça ? alors quinze ans de plus Dieu lui a donné il a ajouté encore et quand il était malade il est malade c'était une tumeur il avait une tumeur la Bible nous dit Esaïe dit prenez une masse de figues ce sont des fruits on l'a pris on l'appliquait sur l'ulcère et Esaïe se guérit ces fruits avec les arbres les plantes on l'appliquait là-bas fini et je vous ai dit comment Jésus-Christ a pris la boue avec la saline elle est appliquée sur les yeux il était guéri il était Dieu pour guérir par la parole et à l'instant même la personne était guérie il est Dieu il peut guérir par la science par une opération tu t'en vas là-bas on opère et tu es guéri et surtout par l'alimentation parce que tu bénis la nourriture Dieu bénit la nourriture sanctifie cette nourriture pourquoi il doit être sanctifié ? pour me donner une bonne santé et quand je suis en bonne santé je peux bien servir bonne santé ça ne veut pas dire manger manger tous les jours et vous allez apprendre bien manger c'est parfois aussi vous pouvez manger un peu comme ça rester pendant toute la journée tu n'as rien mangé c'est aussi une très bonne alimentation alors que Dieu puisse vous aider avec les produits que vous allez apprendre sur votre chevelure vous allez voir que ça va aussi beaucoup beaucoup vous aider pour l'alimentation j'ai beaucoup remercié Dieu pour cette étude et tout ça parce que ça me faisait très mal de voir les gens qui meurent meurent aujourd'hui à partir de vous les mamans nous apprenons petit à petit à bien nous nourrir nourrir nos cheveux parce que pour bien nourrir aussi les cheveux vous devez bien manger et pour bien manger je vais vous montrer qu'aujourd'hui nous sommes capables vous même vous même vous devriez arriver à faire vos propres produits vous même j'aimerais que vous puissiez mettre ça dans vos têtes qu'avec nos mains vous allez être capables de fabriquer les savons vous allez être capables de fabriquer des produits pour vos toilettes vous allez être capables de fabriquer vos parfums ça va coûter moins cher et c'est très efficace vous n'avez pas besoin de mettre du parfum qui chasse des mouches ou des moustiques dans un véhicule et qui tue vous n'en avez pas besoin vous avez besoin d'appliquer un produit qui garde votre corps propre j'ai appris ici des livres où vous pouvez fabriquer votre parfum vous pouvez chasser les moustiques les moustiques déjà même avec les citrons ici vous pouvez fabriquer des produits pour chasser les moustiques les produits que vous mettez qu'on est en train de vendre ici ça a beaucoup de problèmes et sachez c'est l'accomplissement de la parole et demain nous allons essayer de parler un peu de la chevalu des produits je veux j'aimerais mettre ça dans votre tête et qu'en tant que maman vous puissiez être des entrepreneurs et qu'avec vos mains vous puissiez travailler et avec ça vous serez aussi capables de nourrir vos familles parce que j'ai vu aussi que la femme cette femme vertueuse elle n'aide pas simplement sa maison elle pense à un champ à un champ et elle l'acquiet elle se sent des forces elle sent que ce qu'elle gagne est bon elle ne craint pas la neige elle se fait des couvertures elle fait des chemises et les vend elle va l'acheter des chemises pour vendre elle est à l'acheter des chemises où est-ce qu'elle a trouvé les chemises elle a fabriqué avec les mains et elle est allée les vendre elle fait des chemises et les vend elle achète des produits des tissus elle elle même avec la machine elle travaille et puis elle vend j'aimerais que vous les mamans de Shekina vous puissiez mettre ça dans vos têtes que nous voulons être cette femme vertueuse et ses filles ses enfants et maintenant cette femme n'était plus pauvre et j'aimerais vous dire qu'un jour si vous écoutez ça vous les mamans et tout ça vous allez avoir un marché quelque part les produits des mamans de Shekina qu'elles ont fabriqué avec leurs mains Dieu leur a donné de l'intelligence et même si c'est encellé les gens vont amener leur véhicule pour aller acheter les potes je vis ça chez les amis les amis il y a il y a quelques années on me disait le monde à venir ou le monde d'aujourd'hui avec la chimie et tout ça dans quelques années les gens vont copier ce que les amis sont en train de faire les amis sont en train de faire et comme je vous ai dit de très très bons livres mais c'est en anglais encyclopédie de la médecine des plantes apprendre tous les arbres les plantes ce que ça fait dans le corps combien c'est bon de pouvoir les manger combien c'est bon et beaucoup de produits que vous avez ici quand j'ai lisé j'ai vu les safous vous savez les safous ce que ça peut faire dans votre corps vous connaissez les safous qui connaît les safous qui mange les safous vous savez ce que ça peut faire je vous ai parlé des courcuments un médicament extraordinaire je vais vous lire ça demain vous mettez ça dans votre nourriture ça combat les diabètes ça combat toutes sortes de trucs dans le ventre ça donne de la force à l'intelligence ça aide les hommes eux-mêmes dans la fertilité ces produits qui sont eux ? vous en avez ici les wangilas vous connaissez les wangilas les sésames vous avez wangilas wangilas vous liez vous liez bananes les wangilas bananes les wangilas les wangilas c'est la police me C'est pour éviter que je suis tout ce que... Je suis tout ce que dit. Ou bien, certains qui ont mis mon yeux dans ce domaine, mais une chose qui vient de tomber, mais là, j'ai une grosse grandeur. C'est ça pour combattre ma maladie, et ça pour tu parles de cancer. Mais j'ai une grosse Face de toi, mais vous pouvez faire une grosseโ vernition, et vous pouvez faire une sellite, et vous pouvez un faire de la malade. ce sont des médicaments naturels que dieu nous a donnés les enfants vous les habituez un peu un peu de citron c'est votre travail elle donne de la nourriture à sa maison elle va chercher les pas loin ces enfants vont être très intelligents très intelligents et aujourd'hui vous allez les habitués avec les piaudis vous connaissez les piaudis d'où ça vient les piaudis vous savez vous d'où ça vient les piaudis ça vient d'où ça vient d'où 1 vous évitez bon pour ce qu'on n'est vidéo mais c'est un outil bloc au sol et koufa depuis moulin nini bloc au niba tina kati et ça n'est pas un outil de quoi 1 point n'est pas un outil d'où 1 oui nous connaissons fagi et on mange on va manger on va manger on va manger mais quand ça entre la bonne et ça va c'est que ça fait donc c'est le coup de la boue et le conseil entre temps vous savez que au concours ici dans dans les banques d'où il ya tellement de poissons ça grandit ça meurt dans l'eau il attend quelqu'un vienne me pêcher pour que je j'ai jamais mangé n'y a personne entre temps nous attendons des trucs qui viennent on sait pas d'où comme on a préparé les poulets on ne sait pas d'où ça vient et nous mourons maman nous mourons alors non non on n'est pas fait pour mourir comme ça nous allons mourir par la volonté de dieu quand dieu veut mais pas mourir comme ça comme des mouches non c'est pas comme ça nous avons besoin parce que nous devons savoir que c'est un jugement qui frappe l'eau sera c'est écrit dans l'apocalypse l'eau va être suyé les gens vont boire et vont mourir c'est écrit dans la parole mais la bible elle dit ceux qui auront l'esprit de dieu dieu va les épargner comment par la sagesse par la sagesse merci beaucoup nous allons nous aider je puisse nous aider nous assister pour que vous puissiez pour vous donner des livres vous allez lire et partager j'ai même un petit livre ici écrit par des congolais c'est un bon livre les plantes qui guérissent même contre les amibes les ailes peut attaquer détruire les amibes la constipation la constipation les bronchites les diabètes les diarrhées je suis patient ma bronchite ma poule poule j'écris c'est un message il est Sous-titrage ST' 501 Jésus 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 Elle a tout fait pour sa maison. Seigneur, je lève ma main. C'est moi qui nourris ma maison. C'est moi qui me prépare à manger. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi de la sagesse. Que je protège ma maison. Que je protège mon mari. Que je protège mes enfants. Prie, on essaie. Sous-titrage MFP. 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 ... 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